Et là, normalement, c'est bon, c'est parti. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour, shalom. Soyez bénis. Amen. Bienvenue ce matin dans notre club de parole et de prière, la zone du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'espère et je souhaite que vous ayez passé une excellente journée hier et que vous êtes prête aujourd'hui pour que nous puissions prier et glorifier notre Dieu. Amen. 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 Alors, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce que tu attends de Dieu, peu importe ce que tu traverses, peu importe la tempête dans laquelle tu es, ce que je peux te dire en ce matin, c'est que Dieu ne tardera pas à ton égard. Il t'exaucera vite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le Somme chapitre 3, le verset 4. Alors, Somme chapitre 3, verset 4, où il est écrit, « Mais toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Amen. Amen, Amen. Alors, nous allons demander à Dieu en ce matin qu'il soit notre bouclier et qu'il nous protège, nous et notre maison. Amen. Amen. Alors, ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, tu es mon bouclier, protège-moi, protège ma maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière, entends ma prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, protège-moi, protège-moi, protège ma maison au nom de Jésus. Protège ma maison au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Ô Dieu, mon sauveur, ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière, entends ma prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, protège-moi, protège-moi, protège ma maison au nom de Jésus. Protège ma maison au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Dieu, mon sauveur, entends ma prière, ce matin au nom de Jésus. Seigneur, tu es mon bouclier, Seigneur, protège-moi, 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 protège ma maison au nom de Jésus. Tu es mon bouclier, c'est mon Dieu, protège ma maison au nom de Jésus. Seigneur, protège-moi, 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 tu es mon bouclier, Seigneur, mon Dieu, et mon Dieu, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, merci de ce que nous sommes au nom de Jésus. Merci pour ce que tu nous as coûté en ce matin. Merci pour l'avenir de tes enfants. Merci pour l'avenir de tes enfants, merci pour ce que tu nous fais en ce matin. Tu es mon bouclier, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Protège ma maison ce matin, protège ma maison. Sois mon bouclier, sois mon bouclier, sois notre bouclier à nous, sois le bouclier de mes frères et sœurs, sois le bouclier de tous ceux qui t'écoutent ce matin, Seigneur mon Dieu, Papa, sois notre bouclier. Protège-nous, protège notre maison, protège-nous, protège notre maison. Seigneur, protège-moi, protège ma maison. Protège-moi, protège ma maison. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Amen. Amen. Acclade le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Somme chapitre 34, versets 10 et 11. Somme chapitre 34, versets 10 et 11. Somme chapitre 34, versets 10 et 11. Craignez l'éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 11. Les lions éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Seigneur, en cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. Seigneur, en cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. Seigneur, en cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. Seigneur, en cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. Préserve-moi de la disette. Préserve-moi de la disette. Seigneur, en cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. En cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. Oh Dieu mon sauveur, entend ma prière, au nom de Jésus, Seigneur, en cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. Préserve-moi de la disette, oh Dieu mon sauveur, entend ma prière, au nom de Jésus, Seigneur, en cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. Préserve-moi de la disette. Préserve-moi de la disette. Seigneur, en cette année 2024, pourvois à tous mes besoins, préserve-moi de la disette. Seigneur, en cette année 2024, pourvoir à tous mes besoins, préserve-moi de la 17. Pourvoir à tous mes besoins, préserve-moi de la 17. Pourvoir à tous mes besoins, préserve-moi de la 17. Pourvoir à tous mes besoins, préserve-moi de la 17. Pourvoir à tous mes besoins, préserve-moi de la 17. Pourvoir à tous mes besoins, préserve-moi de la 17. Amen, Amen, Amen. Pourvoir à tous mes besoins, préserve-moi de la 17. Amen. Pourvoir à tous mes besoins, préserve-moi de la 17. C'est le deuxième point. Le premier point, c'était que Dieu veut que nous progressions dans le fait de plaire, de lui plaire. Amen. Dans notre conduite et plaire à Dieu. Il veut qu'on progresse, qu'on fasse tout pour lui plaire de plus en plus. Amen. Deuxièmement, on a dit quoi? Dieu veut que nous progressions dans notre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Et on a commencé à poser un fondement en ce qui concerne la sanctification. On va continuer. Donc, tu peux voir ça sur YouTube, Paul au groupe. Tu vois sur YouTube tout le message. Et Dieu te bénira au nom de Jésus. Donc, on va continuer. On va expliquer certains points qui concernent la sanctification. Que ton nom seul soit béni à Donaï. Amen. Que ton nom seul soit élevé. Amen. Tu es le seul Dieu vrai. Il n'y a personne comme toi. Amen. Tu as tout créé. Tu as tout fait par ta puissance, par ton intelligence, par ta sagesse. Nul ne peut se comparer à toi. Amen. Nous sommes devant toi. Amen. Parle-nous par ta parole. Amen. Touche-nous par ton action. Amen. Parle-nous sur toi. Et montre au monde entier que c'est toi le fils de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Donc, 1, verset 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Et on a commencé à parler de la sanctification. On a commencé à poser un fondement. On va continuer à poser un fondement. Il y a une chose que je vais d'abord t'expliquer. Jean chapitre 17, verset 17, qu'on a vu. On a cité. Je vais t'expliquer. C'est puis ensuite descendre dans un autre aspect de la chose. Jean chapitre 17, verset 17. Jésus dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ok. Quand tu prends Somme 119, je crois que c'est le verset 9, non. Il dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sanctification ? » « En s'orientant d'après ta parole. » Ok. Maintenant, tu prends Somme 119, verset 11. Il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Encore. Bien. Regardez attentivement ces trois versets. Il vous explique, en fait, comment se passe la sanctification. Jean 17, verset 17 dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Vérité. Amen. Somme 119, verset 9 dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sanctification ? » « En s'orientant d'après ta parole. » Somme 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Amen. Je reprends. Regardez attentivement Jean 17, 17. Je vous ai dit, je veux poser un fondement à ce qui concerne la sanctification. Pourquoi tu comprennes le fond de cette chose ? Jean 17, 17. « Sanctifie-les par ta vérité. » La parole est quoi ? La vérité. Donc, qu'est-ce qui se sanctifie ? C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends ? Amen. Ce qui te rend fin, c'est la parole de Dieu. Toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Amen. Ah Seigneur, aime-moi ce matin. Amen, amen. Jean 17, 17. Sanctifie-les par quoi ? Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, si on reformule, ça donne quoi ? Sanctifie-les par ta parole. Par ta parole. Est-ce que ça veut dire si on reformule ? Parce que sa vérité, c'est sa parole. La vérité est la vérité. Voilà. Donc, sanctifie-les par ta parole. Ce qui veut dire que la sanctification, là, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Amen. Toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. Il ne faut pas t'inquiéter, je vais expliquer. Il faut d'abord percuter ce que tu es en train de dire. Toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la question que tu vas te poser, c'est comment est-ce que la parole de Dieu te sanctifie ? C'est pour cela que je t'ai dit, psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En s'orientant d'après ta parole. Parole. Maintenant, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que la parole sanctifie quelqu'un, il faut qu'il la mette en pratique. Dès l'instant où je mets la parole de Dieu qui m'a enseigné, qui m'a prêché, que j'ai lu, en laquelle j'ai cru comme la vérité. Dès l'instant où je la mets en pratique, elle me sanctifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin ? Amen. Amen, amen. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Pour te sanctifier, il faut la parole de Dieu. Maintenant, comment est-ce que la parole de Dieu te sanctifie-t-elle ? C'est lorsque tu la mets en pratique. Ça veut dire quoi ? Par exemple, en 1 Thessalonians 4, verset 3, il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc, j'ai lu que Dieu veut que je m'abstienne de quoi ? De la débauche. Ici, il s'agit de la débauche sexuelle, de l'impudicité, de l'adultère. OK. Ici, c'est un exemple. Débauche sexuelle. Vous n'êtes pas marié, vous couchez ensemble. C'est de la débauche sexuelle. Tu couches avec une femme mariée, c'est de la débauche sexuelle. Écoutez-moi, il n'y a pas de différence entre l'impudicité et l'adultère. C'est juste le nom qui change. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, vous n'êtes pas marié, vous couchez ensemble. Pour Dieu, c'est de la débauche sexuelle. Tu vas dans mon nom de femme en femme. Pour Dieu, c'est de la débauche sexuelle. Donc, chaque fois que je fais ceci, je suis dans la débauche. Maintenant, quand je finis de lire 1 Tessentiel 4-3 et que je découvre que Dieu dit que ce que je veux, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de la débauche et que je prends la décision dès cet instant de ne plus jamais avoir de relation sexuelle avec une personne qui n'est pas ma femme en tant qu'homme et avec une personne qui n'est pas mon mari en tant que femme, la parole que j'ai crue là, elle me sanctifie. Amen. La parole que je viens de mettre en pratique en changeant ma manière de vivre à cause de ce que j'ai lu, à cause de ce que j'ai entendu, c'est cette vérité là qui me rend sain à cet instant précis. Amen. Ça, tu commences à comprendre un peu. Amen. Voilà. C'est pourquoi en Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-le par ta vérité ». Pourquoi il a dit ta vérité avant de dire par ta parole ? Ce n'est pas compliqué. Pour que tu sois saint, il faut que tu reconnaisses que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Si tu n'acceptes pas que la parole de Dieu est la vérité, mais que tu as une autre alternative, que tu as une autre idée, que tu as une autre pensée, cette parole-là ne peut pas te sanctifier. Tu dois accepter ce qu'elle dit. Tu dois te soumettre à ce qu'elle dit. Donc, c'est quand je la mets en pratique que ma sanctification est enclenchée. Donc, la sanctification, ce n'est pas des rites. La sanctification, ce ne sont pas des rituels. Tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'était pour préparer la sanctification parfaite qui s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, si je veux être saint, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je mets la parole en pratique. Amen. C'est pour cela qu'en Somme 119, verset 11, il a dit « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça veut dire que ce qui me rend capable de ne pas pécher, ce n'est pas ma concentration. Ce ne sont pas mes pensées. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas te casser la tête pour être saint. Il ne faut pas transpirer pour être saint. Non. Il faut juste faire ce que la parole ordonne. C'est tout. Amen. Elle se chargera elle-même du reste. Ah, c'est bien. Amen. Elle se chargera elle-même du reste. Comment est-ce que je me sanctifie par la parole de Dieu? Comment est-ce que la parole de Dieu me sanctifie lorsque je la reconnais comme étant la vérité? Comment est-ce qu'elle me sanctifie quand je la reconnais comme étant la vérité? Lorsque je la mets en pratique. Amen. Ok, regarde. Par exemple, Matthieu, je crois que c'est Matthieu, chapitre 9, verset 14 et 15. La Bible dit « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera. » Matthieu 9, je crois, 14 et 15. J'ai lu ce verset. On n'a pas dit ce verset. J'ai vu que Dieu dit quoi? « Si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, lui ne me pardonnera pas. Mais si je pardonne, lui me pardonnera. » Ça veut dire qu'avant que je ne lis ce verset, j'avais la rancune dans mon cœur. Imagine. Amen. J'étais rancunier. J'étais en tête du mal et je tenais ça dans mon cœur, contre la personne. Donc, la rancune était dans mon cœur. J'étais encore fâché depuis 1970. La personne m'a fait du mal en 1969. En 1970, je suis fâché jusqu'en 2024. Alléluia. Ok. Donc, j'ai cette rancune-là dans mon cœur. Chaque fois que je vois le nom de la personne, mon cœur me brûle. Chaque fois que j'entends le nom de la personne, mon cœur me serre. Même dans mes rêves, je vois la personne. J'ai envie de lui créer des problèmes. Parce que ce qu'elle m'a fait, me fait encore mal 40 ans, 50 ans, 70 ans, 1000 ans plus tard. Ok. Donc, j'ai cette rancune-là. Mais je ne sais pas, en fait, que Dieu dit qu'il faut que je pardonne à ce que lui aussi me pardonne. Je ne suis pas au courant. Donc, je fais quoi ? J'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, on m'a dit « Achète une Bible ». C'est pourquoi, en parenthèse, je te dis une chose. Si tu n'as jamais acheté une Bible avec ton propre agent, tu ne l'es pas encore convertie. Si toutes les Bibles que tu as, c'est ce qu'on t'a donné gratuitement, tu ne l'es pas encore convertie. Ok. On ferme la parenthèse. Donc, on m'a dit « Achète une Bible ». Lis ta Bible. Et puis, connaîtes-toi une communauté. Écoute la parole de Dieu. Fais-toi enseigner. Et marche dans les enseignements qu'on t'a donné. Acte chapitre 2, Matthieu verset 40. Il fut baptisé. Il persévrait dans les enseignements des apôtres, etc. Amen. Ok. Donc, maintenant, je suis en train de lire la Bible. Et puis, je tombe. Mets-moi ici que je fais Matthieu chapitre 9 verset 14-15. Je tombe sur Matthieu chapitre 9 verset 14-15. Et puis, je lis clairement que « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père que vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ah. Et je me souviens que j'ai une rancune contre quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ma rancune est face à la parole de Dieu. 6, mais Matthieu. Non, non. C'est pas Matthieu 9 verset 14. Matthieu 6 verset 14-15. 6 verset 14-15. 6 verset 14-15, merci. Matthieu 6 verset 14-15. Donc, je me souviens que là, là, j'ai une rancune depuis 1970 contre Élisabeth. J'en veux à Élisabeth qui m'a fait du mal. C'est pas que j'ai tort, hein. J'ai raison. Mais je viens de croiser un verset, Matthieu 6 verset 14, qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas, c'est ça non ? Aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Qu'est-ce que je vais décider de faire ? » Première chose, comme je t'ai expliqué, je vais d'abord reconnaître que ce qui est écrit est la vérité et que ma rancune est un mensonge. Peu importe la raison de ma rancune, même si ce que Élisabeth m'a fait semble impardonnable, mais dès l'instant où je lis que si je ne pardonne pas les offenses des autres, Dieu ne me pardonnera pas non plus mes offenses, je dois commencer à réfléchir. Je t'ai expliqué Jean 17, 17. OK. Donc, Jean 17, 17 dit « La première étape, c'est quoi ? » C'est de reconnaître que c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que je dois reconnaître comme vérité ici ? Que pardonner à son prochain, peu importe l'offense, c'est la vérité. On doit pardonner. Pardonner. C'est bêtise, ce proverbe satanique du monde qui dit qu'une fois t'avouer, t'as moitié pardonné là. Un chrétien n'est pas concerné par ça. Un chrétien est à moitié pardonné. C'est satanique. Soit tu ne pardonnes pas. On ne pardonne pas à moitié. Si Dieu nous avait pardonné à moitié, qui serait là aujourd'hui ? C'est satanique. Un chrétien ne doit pas marcher avec une telle parole. Une fois t'avouer, être à moitié pardonné. Tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Non. Donc, je dois reconnaître que Matthieu 6, 14, Matthieu 6, 15, c'est la vérité. Que c'est moi qui ai tort. Peu importe, c'est vrai, Elisabeth m'a fait beaucoup de mal. J'ai pris un nom comme ça. Si tu appelles Elisabeth, ce n'est pas de toi que je parle. C'est vrai qu'Elisabeth m'a fait beaucoup de mal. Ce qu'Elisabeth m'a fait, ça me fait mal. Mais, la parole de Dieu dit je dois pardonner. Pardonner. Je dois pardonner. Je dois laisser tomber. Le pardon devient pour moi la vérité. Peu importe la faute. Je dois pardonner. Au moment où j'étais rancunier, je n'étais pas sain. Et puis, la rancune peut t'envoyer en enfer. Puisque Dieu ne te pardonne pas tes péchés, les péchés rentrent au ciel. On est d'accord, non? C'est vrai. Donc, la rancune t'envoie en enfer parce que tes péchés ne sont pas pardonnés. Donc, au moment où j'étais rancunier contre Elisabeth, je n'étais pas sain. Maintenant que j'ai lu Matthieu 6,14, Matthieu 6,15, je prends une décision. Je dis, ah! Ce que la parole dit là, c'est vrai. Il faut que je pardonne. Ça suffit comme ça. Elisabeth, je te pardonne. Je laisse tomber tout ce que tu m'as fait de mal. Tout ce que tu as fait contre moi, tout ce que tu as dit contre moi, tout ce que tu as manigancé contre moi, je laisse tomber. Là où tu es, peu importe où tu es, je te pardonne. Seigneur, ta parole m'a parlé. J'ai pris la décision de pardonner. Et, que ce soit Elisabeth ou une autre personne que tu connais qui était retenue prisonnière dans mon cœur, je libère cette personne. Je pardonne. Je laisse tout tomber. à partir de cette question. Selon Jean 17, 17, la parole en laquelle j'ai cru et que je viens de mettre en pratique me sanctifie. Amen. Je suis fait. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'aller prendre feuilles pour me laver. Prendre un poulet pour qu'on tourne autour de ma tête. Cette fois, on me lave dans une eau. Je n'ai pas besoin qu'on fasse un sacrifice. Non. Hébreu 10, 10. Hébreu 10, 10. La Bible dit que nous sommes sanctifiés par le sacrifice de Jésus. Amen. Nous sommes sanctifiés dans le sacrifice de Jésus. Amen. Il a accompli la sanctification pour toujours. Je n'ai pas besoin qu'on fasse un rituel. Je n'ai pas besoin qu'on fasse un knife de poser des ingames, de poser des poulets, de poser des boucles. Je n'ai pas besoin de tout ça. Qu'on me mette un vêtement blanc. Qu'on me mette le talc sur mon visage. Qu'on me donne un parfum spécial. Non. Pour être sanctifié. Hébreu 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, je n'ai pas besoin de rituels pour être sanctifiés. Pour me sanctifier, qu'est-ce que je fais? Je mets la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est tout. C'est la parole de Dieu elle-même qui a le pouvoir de me rendre sain. Parce que je lui ai obéi. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Oui. Amen. Donc, désormais, pour te sanctifier, tu fais quoi? Lis la Bible. Trouve ce qui est écrit, mais en pratique. Amen. Amen. Tout ce que tu vas voir que la Bible interdit, ne le fais plus. Tout ce que tu vas voir que la Bible prescrit, fais-le. Tu vas voir que tu vas commencer à devenir sain. Et comment tu sais que tu es sain dans ta conscience? Amen. Ta conscience ne te gronde plus. Ta conscience ne te gronde plus. Romain, chapitre 9, verset 1. Paul dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Et ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Oh non. Donc, tu sais que tu es sain. Tu sais que tu es agréable à Dieu par ta conscience. Ta conscience ne te condamne pas. Ton cœur ne te condamne pas. Tu sais que ta vie est droite. Romain 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je le mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Tu sais que ma conscience est tranquille. Je ne me reproche rien. Il ne faut pas penser que tout le monde vit dans le péché. Il y a des gens qui sont sains. Ok. Job, il était sain ou pas? Oui. Parce que la Bible dit, Job, j'ai vu quand elle a dit que c'est de l'œil du mal qu'il craignait l'éternel. il était intègre et droit. Et droit. Il y a des gens qui sont sains. Là où on est en 2024, il y a des chrétiens qui sont sains. Je ne crois pas que tu es dans le désordre. C'est pour cela que dans ce ministère, quand on se réunit pour prier, je ne dis pas, nous allons nous répandir pour nos péchés. Si tu as péché, répands-toi à toi seul. Si tu as péché, tu sais que tu n'es pas droit devant Dieu, répands-toi toi seul, entre Dieu et toi. Tu n'as pas besoin de venir nous exposer ton péché. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui comprend un peu. Amen. Je suis en train de poser un fondement pour la sanctification. Parce que si tu comprends bien la sanctification, ta vie chrétienne sera plus aisée. Amen. Regarde, je vais te montrer une autre, je vais te montrer une raison pour laquelle Dieu veut notre sanctification. Mais avant ça, je vais terminer avec ce point-là. Regarde, quand par exemple un enfant de Dieu, il est sur Internet, un frère, il est sur Internet, et puis, dans son fil d'actualité, on met, parce qu'il y a des imbéciles sur Facebook, vous êtes amis, ils vont t'identifier dans des choses sales et impues. Ce n'est pas toi qui as cherché, mais ils vont t'identifier, te taquer. Tu as un truc impu et ça apparaît dans ton fil d'actualité, tes yeux peuvent voir. Le premier regard n'est pas un péché, le deuxième regard est un péché. Donc, le frère, il va sur son profil Facebook et puis, il voit des femmes nues, des femmes nues, et puis, il s'arrête, il regarde. Il s'arrête, il regarde, il regarde, il regarde. Et puis, il y a des gens là, pendant qu'il regarde, ils vont dire, mais tout ça là-même, c'est quoi ? Comment une femme peut se mettre nue sur Facebook ? Tais-toi, arrête de regarder. Amen. Ce que tu racontes, c'est des bêtises. Arrête de regarder. Comment d'être ? Comme une fille qui dit qu'elle est une femme, elle n'a même pas de dignité, elle se met toute nue sur Facebook. Hé, toi qui es en train de regarder là, tu augmentes son indignité. Vous, donc, vous êtes pareil. Donc, le frère regarde, le frère regarde. Quand il finit de regarder, sa conscience va commencer à lui parler. Est-ce que quelqu'un comprend ? Amen. Ta conscience va commencer à te dire ce que tu as fait n'est pas bon. Ok, je vais vous donner un exemple. Ah, Seigneur, comment il va expliquer ça là ? Regarde, un jour, un jour, j'ai regardé une vidéo sur Facebook. Une vidéo des arts matiaux. Kung-fu. Kung-fu, nous tous, on a regardé, regardé, regardé. Est-ce que tu comprends un peu ? La chinoise, nous tous, on a regardé ça. Derrière la vidéo, c'était un gars qui faisait des choses extraordinaires. J'ai dit, waouh, il est fort. Quand j'ai fini de regarder, j'étais plus tranquille moi-même. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de marques dedans ? Mais j'étais plus tranquille. Et quand c'est comme ça, je sais qu'il n'est pas content. Je veux que tu me comprennes bien. Je ne suis pas en train de te dire que Kung-fu est mauvais. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Aïe. Quand j'étais là, je réfléchissais. Je cherchais dans ma journée qu'est-ce que j'ai pu faire. Et puis il a dit, ok, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'es pas content ? Il dit, je ne veux plus que tu regardes ce genre de vidéo. Toi. Toi. Je ne veux plus que tu regardes ce genre de vidéo. Toi. Je dis, Kung-fu là, il dit oui, oui, oui. Je ne veux plus que toi que tu regardes ça. Ah, ok, pardonne-moi, je ne vais plus le faire. Dès que j'ai dit pardonne-moi, je ne vais plus le faire, ma conscience était tranquille. Amen. Quand le frère va regarder les filles nues, les filles nues, les filles nues, sa conscience va commencer à lui parler. Sa conscience va commencer à lui parler. Sa conscience va commencer à lui parler. Depuis que tu es devenu un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Amen. Amen. Il y a des choses que tu ne peux plus écouter. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des endroits où tu ne peux plus aller. Amen. Il y a des pensées que tu ne peux plus avoir. Amen. Il y a des débats dans lesquels tu ne peux plus rentrer. Amen. Parce que 1 Pierre chapitre 2 verset 9 déclare, vous au contraire, vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdote royal. Amen. Un homme-là à qui. Amen. Tu ne peux plus faire certaines choses. Matthieu chapitre 5 verset 13, il dit que vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5 verset 14, vous êtes la lumière du monde. du monde. Matthieu chapitre 5 verset 15, vous êtes une ville située sur une montagne. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Amen. Il y a des enfants où tu ne peux plus aller. Il y a des personnes que tu ne peux plus fréquenter. À cause de ta conscience, à cause de ta sanctification, tu ne peux plus le faire. Parce que ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Amen. Amen. Quand le frère regarde ça, regarde ça, sa conscience lui parle. Non. Quelqu'un m'a dit, mais comment on fait, papa, puisque souvent ça apparaît. Gros. Il ne faut pas te gagner. Je te dis, le premier regard n'est pas un péché. Le deuxième regard est un péché. Il y a des soeurs qui ont dans les téléphones des hommes nus, torse-nus, parce qu'elles aiment les tablettes de chocolat. c'est un problème, c'est un problème, ma soeur. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu regardes les films d'horreur. Les films de... Des images horribles. Fais attention. Ta conscience doit te parler. Alléluia. Amen. Dans l'instant où je commence à arrêter ces choses, regarde, par exemple, moi, si tu es dans ma liste d'amis et que je vois tes postes, il y a beaucoup de personnes que j'ai bloquées comme ça parce que tout leur poste c'était débat. Les pasteurs d'aujourd'hui même, les chrétiens d'aujourd'hui même, quand c'est comme ça, je te bloque. Je ne te garde pas dans ma liste d'amis parce que je ne veux pas que mes yeux regardent et que ma tête commence à accepter, penser à ça. Tel pasteur vit dans le péché. Dieu ne m'a pas établi juge de ses séviteurs. Tel chrétien, tel église est comme ça. Dieu ne m'a pas établi juge. Ce n'est pas mon travail. Donc, je ne regarde pas ça. Tous ceux que j'ai vus qui avaient les postes comme ça, je les ai bloqués. Le temps de sanctification, elle est sérieuse, frère. Amen. Ok. Si tu accomplis ce premier point-là, je vais t'expliquer autre chose. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois te sanctifier. Regarde. Donne-moi Genèse, chapitre 6, verset 3. Fais-le-toi, s'il te plaît. Genèse, chapitre 6, verset 3. En Genèse 6, verset 3, Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours en l'homme parce que l'homme n'est que cher. L'homme de ses jours ne sera de sang. » Regarde attentivement. En Genèse 6, verset 3, alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. » Il faut que vous sachiez que le contexte historique de Genèse, chapitre 6, c'était le péché. C'est en Genèse, chapitre 6, que Dieu a parlé à Noé pour annoncer le déluge. C'est en Genèse, chapitre 6, que des anges sont descendus sur terre pour coucher avec les filles des hommes. C'est en Genèse, chapitre 6, que le cœur de l'homme était tourné uniquement vers le péché et vers le mal. Le mal avait atteint un sommet en Genèse, chapitre 6, sur la terre. Et en Genèse, chapitre 6, verset 3, regardez la première réaction de Dieu. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas. » « Mon esprit ne restera pas. » Ce que je vais t'expliquer là, ça peut être un peu difficile. Je veux que tu sois très à l'écoute. « Mon esprit, mon esprit, mon esprit ne restera pas à toujours. » Ça veut dire que quand Dieu a fait Adam, son esprit devait rester à toujours en Adam. L'esprit de Dieu ne devait jamais quitter Adam, ne devait jamais quitter Ève, ne devait jamais quitter Abel, ne devait jamais quitter Cahier. ne devait jamais quitter plus Tasset, etc. Les hommes devaient garder l'esprit de Dieu en eux pour vivre toujours avec l'esprit de Dieu. Mais quand les hommes ont commencé à pécher contre Dieu, la première chose que le Seigneur a pensé à préserver, c'est son esprit. La première chose que Dieu a pensé à préserver, c'est quoi ? Son esprit. Ce que je vais te dire va te supprendre. L'esprit de Dieu a plus de valeur pour Dieu que n'importe quoi. Dieu a réduit le nombre d'années de vies sur terre des hommes pour préserver son esprit. Parce que tant que son esprit est en toi, tu ne peux pas mourir. Mais si tu dois avoir l'esprit de Dieu en toi et pratiquer le péché, c'est un problème. Donc, la première personne qui est touchée lorsque nous péchons, c'est l'esprit de Dieu. Il dit que l'homme n'est que cher. Mon esprit ne restera pas toujours. Ça veut dire quoi ? Que l'homme a choisi de satisfaire sa chair. Quelqu'un décide de vivre dans l'adultère, il veut satisfaire sa chair. Quelqu'un décide d'être un menteur, il veut satisfaire sa chair. Quelqu'un veut être un hypocrite, il veut satisfaire sa chair. Quelqu'un veut être un polérique professionnel, il veut satisfaire sa chair. Quelqu'un veut être rancunier, il veut satisfaire sa chair. Quelqu'un veut être idolâtre, il veut satisfaire sa chair. Quelqu'un veut être avare, il veut satisfaire sa chair. L'esprit de Dieu ne peut pas rester dans une personne qui décide de satisfaire sa chair. Donc, la première personne que Dieu préserve lorsque quelqu'un commence à pécher c'est son esprit. Dieu veut immédiatement retirer son esprit de la personne. C'est pour cela qu'il envoie le déluge. C'est pour cela qu'il envoie la mort physique. Pourquoi Adam est-il mort? Pour ne pas que l'esprit de Dieu qui est en lui demeure dans le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas voir le péché. En Abakouk, je ne sais plus Abakouk comment, il dit tes yeux sont si sains, toi tu ne peux voir le mal. Pourquoi on dit Saint-Esprit sait sa nature. Il est sain. Il est esprit. C'est un esprit, mais qui est sain. Abakouk 1.13. Abakouk 1.13, merci. Mais Abakouk 1.13, tes yeux sont si purs que tu ne peux voir le mal. Le Saint-Esprit est si pur qu'il ne peut voir le mal. La première personne que Dieu préserve lorsque un enfant de Dieu commence à pécher contre Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu commence immédiatement immédiatement à planifier le retrait de son esprit. Abakouk 1.13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te terrais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Vous voyez comment Dieu est. Dieu est saint. Donc quand je commence à vivre dans le péché, la première personne que Dieu s'est à préserver, c'est son esprit. Pourquoi je dois me sanctifier? Pour que le Saint-Esprit reste à moi. Amen. Amen, amen. Merci pour ta réaction. Pourquoi je dois me sanctifier? Pourquoi Dieu fait notre sanctification? C'est pour que le Saint-Esprit reste en nous. Tant que tu es saint, je viens d'expliquer comment tu deviens saint. Tant que tu mets la parole de Dieu en pratique, tant qu'elle te sanctifie, le Saint-Esprit restera en toi. Amen. Amen. Il fera de sa demeure et son temple. Amen. Il se manifestera pleinement en toi, par toi. Amen. Il se rendra visible à ton entourage. Amen. Il contrera qu'il est avec toi. Il te connaît par ton nom. Il te parlera. Tu entendras sa voix. Amen. Amen. Il te conduira. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consulateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Je vais te donner d'autres versets, mais je suis en train de poser quelque chose. Pourquoi Dieu veut ma sanctification? Pour préserver le Saint-Esprit. pour que le Saint-Esprit reste en moi. Jean 16, quand le Consulateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Comment le Saint-Esprit peut t'annoncer les choses à venir quand tu es saint? Il te prévient des dangers. Amen. Une fois, il n'y a même pas longtemps, j'avais un litige avec un opérateur. Il n'y a pas longtemps. Un gros litige avec un opérateur téléphonique. Ça devenait sérieux. J'ai dit même que j'allais déborder une courte et tout ça parce que c'était abusé. Donc, dans la journée, dans la soirée, c'était le dernier coup de fil que j'avais eu avec eux. J'ai dit, là, je raccroche, je vais déposer une plainte contre vous parce que vous êtes des escrocs, ce n'est pas bon. Je ne suis pas content du tout. Ce que vous faites n'est pas bien. Je dépose une plainte contre vous pour escroquerie. Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas pas ce que le Saint-Esprit fait. Donc, dans la soirée, j'ai fini. C'est fâché. Je n'ai pas tort. J'avais raison. Devant Dieu, j'avais raison. Donc, très tôt le matin, la nuit, je me reviens pour prier, pour étudier et tout ça. Donc, je me suis réveillé pour aller bosser. J'ai mis ça devant. Je lui ai dit, Seigneur, voici l'affaire que ta main, tu connais, avec ces gens-là. Dis-moi ce que je dois faire. Comment je dois gérer cette affaire ? Parce que demain, je vais dans l'agence. Ils m'ont dit d'aller à l'agence. Donc, demain, je m'en vais là-bas. Dis-moi, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois gérer ? Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit ? Il dit ne te laisse dominer par rien. Ne laisse rien prendre dessus sur toi. Ah ! C'est quoi le rapport avec l'affaire que j'ai expliqué là ? Je dis les gens sont en train de jouer avec moi, Seigneur. Tu dis qu'il ne te laisse dominer par rien, ne laisse rien prendre dessus sur toi. C'est-ce qu'il a répondu à ça ? Ne laisse rien dominer sur toi. Ne laisse rien dominer sur toi. Ne laisse rien dominer sur toi. Ne laisse rien prendre dessus sur toi. Je dis OK. C'est ce que je vous ai dit là, Jean 17-17. Tant que tu ne reconnais pas que c'est la vérité, tu ne peux pas t'en sortir. Je dis OK. Si c'est ce qu'il a décidé de me dire, c'est ce que je dois faire. Amen. Amen. Le lendemain, première heure, j'étais devant l'agence. C'est devant moi, ils ont ouvert même. Je suis parti avec cette parole. Il a dit ça à ma femme. Il a dit, ah, affaire, il a dit au Seigneur comment je dois gérer. Il dit de ne rien laisser dominer sur moi. Je m'en vais calmement. Après, j'ai compris. Je m'en vais calmement. Je ne vais pas aller cafouiller quelqu'un. Je ne vais pas aller dire je porte plainte. Je m'en vais pour expliquer ce qui se passe tranquillement. Pour faire la chose courte. Là où je vous parle, là, tout est rentré en ordre. Amen. Amen. Le lendemain, quand je suis parti, les solutions se sont mises en place. Tout est rentré en ordre. Amen. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Ne dis pas. Donc, ne laisse rien dominer sur toi. Ne laisse rien te vaincre. C'était juste pour me dire calme-toi. Cette affaire-là n'est pas trop importante pour que tu la laisses prendre dessus. Frère, soeur, il y a des choses que tu as mis sur ta tête, ce n'est pas trop important. Il y a des choses que tu as mis sur ta tête, tu en as fait un fardeau. Dieu dit, ce n'est pas important. Amen. Ne laisse rien te dominer. Amen. Ne laisse rien prendre le dessus sur toi. Amen. calme-toi. Ok. Maintenant, imagine, je n'avais pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se serait passé? Inervement, on écout le dessus. Voilà. La colère allait prendre le dessus. Voilà, la colère. Je partais à l'agence. J'allais tafouer là-bas, crier. Ce n'est pas ça? Si, si. J'allais m'élever, allais te poser plainte. Ce n'est pas ça? Oui, oui. ça n'aura servi à rien. Même parce que le Saint-Esprit est en moi. Il m'a montré comment régler l'affaire. Amen. Une fois, quelqu'un m'a fait du mal. Puis, il a commencé à prendre des versets bibliques pour régler son cas. Le Seigneur dit, arrête ça, il n'est pas trop important. Il dit, ah Seigneur, il dit, il laisse ça. Il n'est pas trop important. Il ne faut pas te poser de résuré. Tu as besoin du Saint-Esprit, un frère. Amen. Amen. Sinon, tu vas engager tes forces dans des choses inutiles. Ah Seigneur, quelqu'un de peur croit ce matin. Amen. Tu as besoin de lui. Amen. Il a commencé à chercher les versets bibliques pour bombarder la personne. Il ne faut pas jouer avec les hommes de Dieu. Il ne faut pas que tu as fait du mal à un homme de Dieu comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir. La parole de Dieu, on l'utilise pour tout. Fais très attention. Amen. Amen. Il a commencé à chercher les versets bibliques pour prier. Il a commencé à prier contre lui. Le Seigneur dit, laisse-le. Il n'est pas trop et il n'est pas trop à prier contre lui. Ah ! Mais qu'est-ce que vous savez ce qu'il a réussi à faire ? Mais pour Dieu, il n'est pas trop important. Imagine si je n'avais pas le... Ah ! Tu as besoin... Attends, je vais te montrer un verset biblique. Tu veux que je te montre un verset biblique ? Amen. Regarde, mets-moi un Jean chapitre 3 verset 24. Je vais te montrer quelque chose et puis on va chez les versets bibliques. C'est jusque-là qu'elle est en train de recevoir quelque chose. Amen. Un Jean chapitre 3 verset 24. Mets-moi un Jean chapitre 3 verset 24. Fais-moi s'il te plaît. Un Jean chapitre 3 verset 24 te montre quoi ? Quand le Saint-Esprit est le lien entre Dieu et nous, le Saint-Esprit. Il est le lien entre qui ? Un Jean 3 verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Par l'Esprit. Nous faisons quoi ? Nous connaissons qu'il demeure en nous. Par qui ? Par l'Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, Dieu n'est pas en toi. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est par sa présence en toi que tu es en communion avec Dieu. Donc, si tu vis mal, il ne peut pas rester en toi. S'il te quitte, tu n'es plus en communion avec Dieu. Tu n'es plus en lien avec Dieu. Tu n'es plus en relation avec Dieu. tu vas commencer à diriger ta vie par ta propre force. La Bible dit en Zacharie, chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais ce n'est pas mort, ni l'Esprit. Il est éternel des armées. Donc, toi, quand le Saint-Esprit s'en va, tu commences à diriger ta vie par ta propre force, par ta propre puissance. Tu ne le fais plus par ton esprit. Tu vas prendre par son esprit. Tu vas prendre des décisions regrettables. Tu vas t'engager dans des choses regrettables. Tu vas prendre des chemins regrettables. Il ne sera plus là pour te guider. Il ne sera plus là pour t'orienter. Il ne sera un, il n'y a pas une compte. Tu ne le veux plus sauver. Tu veux que je te montre ça dans la Bible ? Amen. Même en Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'appréciez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. C'est la présence du Saint-Esprit en toi qui fait que tu es sauvé. Par le Saint-Esprit en toi qui est le saut, la signature de Dieu, le tempon de Dieu qui dit que Dieu te connaît comme son enfant. Les gens pensent que le Saint-Esprit c'est juste pour les dons spirituels. Non, hein ? C'est lui qui fait que tu es un enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'appréciez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand Jésus a revenu pour l'enlèvement, tous ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. En fait, quand une voiture utilise le GPS qui est la guidance par satellite, c'est le GPS qui est dans la voiture qui fait que le satellite de Google, si c'est Android Auto par exemple, le satellite de Google peut détecter la position de la voiture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. OK. Donc, ton GPS soit dans ton téléphone, soit dans ta voiture, communique avec le satellite de Google. OK. Donc, le satellite de Google peut te communiquer les différentes positions. Si tu dis que tu t'en vas, tu quittes Paris pour aller à New York, le satellite va te montrer quel est le trajet à suivre pour arriver à New York. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose. Dieu te reconnaît comme faisant partie de ses enfants, de sa famille par la présence du Saint-Esprit en toi. C'est la même chose. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, quand ils se déplacent là, le royaume les suit. l'œil du royaume est sur eux. Toutes celles qui ont le Saint-Esprit en elles, qu'elles bougent, l'œil du royaume bouge. Si tu vas dans une ville, le royaume est avec toi dans la ville. C'est pourquoi Jésus a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Par contre, où tu rentres, le royaume de Dieu rentre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Quand Dieu sait tout ce que tu fais, il... Ok. Hein, Jésus? En Romain chapitre 8, non? Je crois que c'est verset 14. Si j'ai bonne mémoire. Il dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, celui qui n'a pas en lui l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Hein? Provence 8. Je crois que c'est 14. Si j'ai bonne mémoire. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, là, il n'appartient pas à Christ. Donc, ton affaire d'être chrétien sans le Saint-Esprit, là, Dieu dit que tu ne lui appartiens pas. Tous ceux et toutes celles qui ont le Saint-Esprit en eux sont obligés de se sanctifier pour qu'il reste en eux. Tu n'as pas conscience de la vraie sanctification tant qu'il n'habite pas en toi. Mets-moi Romain chapitre 8, s'il te plaît. Attends, je vais te donner le verset 14, non? Je vais te donner le verset précis. Romain chapitre 8. Verset 9. Verset 9. OK. Romain chapitre 8. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que c'est écrit la même chose dans ta Bible? Amen. C'est la même chose qu'écrite chez toi aussi? Pareil. Donc, on a fait d'être chrétien sans le Saint-Esprit-là. Fais attention. Il ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Si quelqu'un t'a dit que le Saint-Esprit c'est pour un miracle seulement, c'est une erreur. Ça fait partie de ce qu'il fait en nous. Mais l'œuvre la plus importante que le Saint-Esprit accomplit en nous, c'est que nous soyons scellés pour le jour de la rédemption. Amen. C'est pour que Dieu te suive. Il suit tes déplacements. Il suit tes mouvements. Tu lui appartiens. Tu es à lui. C'est quoi? 1 Corinthiens 6 19, non? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu par son Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Le fait que le Saint-Esprit habite en toi, tu appartiens à Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Laisse de côté à faire des dons spirituels. Parle d'appartenir à Dieu. 1 Corinthiens 6 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu le Dieu que vous ne vous appartenez pas à vous-même? C'est pour cela que tu peux voir une différence entre la vie de quelqu'un qui a le Saint-Esprit et la vie d'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit il marche dans la sanctification parce qu'il sait qu'il doit faire plaisir à Dieu. Il ne peut pas vivre sans l'Esprit. Le point dans lequel on est trop dangereux pour que tu marches sans l'Esprit. Amen. Le point dans lequel on est trop dangereux pour que tu marches sans l'Esprit. Tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu vas te faire manipuler par ta chair et par les démons. Les hommes vont faire de toi les victimes. Tu n'as pas un jeu. Tu as besoin donc Dieu veut ta sanctification à cause de son Esprit. À cause de qui ? De son Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit habite dans toi tu es obligé de te sanctifier. Amen. Regarde je vais te montrer un verset. Somme chapitre 5 verset 13. Pardon Somme chapitre 51 verset 13. C'est David après qu'il est enceinté après qu'il est enceinté Batchéma tué Uri et que Nathan lui a dévoilé son péché et la colère de Dieu. David a commencé à se répandir et au verset 13 il dit ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Somme chapitre 1 verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand Dieu te retire son Esprit Saint il t'a rejetté loin de sa face. Donc ton affaire d'être chrétien sans le Saint-Esprit il faut faire attention tu vas te diriger par la chair par le sang par tes proches force ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Romain chapitre 8 verset 11 il dit quoi si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie avant mort 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 il y a des maladies qui ne peuvent pas rester en toi quand le Saint-Esprit est en toi parce qu'il distribue la vie en toi parce qu'il fait quoi il distribue la vie en toi il distribue la vie en toi Amen 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 regarde je vais te montrer ce passage depuis on va on va prier Ézéchiel chapitre 37 même en Ézéchiel chapitre 37 verset 5 à 6 et puis après tu vas mettre verset 14 Ézéchiel chapitre 37 verset 5 à 6 Ézéchiel chapitre 37 verset 5 à 6 regarde ce qu'il dit parlant du Saint-Esprit Ézéchiel chapitre 37 il dit Dieu dit au prophète Ézéchiel de prophétiser et de dire à l'Esprit de venir pour donner la vie aux ossements décéchés Ézéchiel 37 verset 5 ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez Ézéchiel 37 verset 5 ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez verset 6 je vous donnerai des nerfs je ferai croître sur vous de la chair je vous couvrirai de peau je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel donc sans le Saint-Esprit Dieu considère que tu ne vis pas sans le Saint-Esprit Dieu veut quoi ? il considère que tu n'es pas vivant mais quand l'Esprit de Dieu habite en toi tu es vivant Amen c'est ce que signifie Romain 8.11 il donne la vie à vos membres mortels c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts qui a formé le corps de Jésus dans le vent de Marie le Saint-Esprit Luc chapitre 1 verset 36 le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom c'est pourquoi l'enfant qui naîtra dans ton sein sera appelé fils du Très-Haut fils de Dieu fils du Très-Haut c'est le Saint-Esprit qui a formé le corps de Jésus dans le vent de Marie qui était vierge pour Dieu celui qui n'a pas le Saint-Esprit il n'est pas vivant verset 37 mais pour Dieu celui qui a le Saint-Esprit est vivant Alléluia tu dois te sanctifier pour quoi ? pour que le Saint-Esprit reste en toi pour que le Saint-Esprit reste en toi verset 35 Luc 1,35 pour que le Saint-Esprit reste en toi pour que le Saint-Esprit tu as besoin du Saint-Esprit Amen tu peux gérer de toi le Saint-Esprit lui entre en 5 l'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu Jésus est fils de Dieu par qui ? par le Saint-Esprit quand tu es enfant de Dieu par qui ? par le Saint-Esprit Amen je dois me sanctifier pour ne pas que le Saint-Esprit se fâche pour ne pas qu'il s'attriste pour ne pas qu'il me quitte je vais te donner le dernier verset qu'est-ce qui a fait que Samson est tombé juge chapitre 16 verset 20 quand Samson a dévoilé à Dalila l'origine de sa force et que Dalila a crié Samson les philistins sont sur toi la Bible dit Samson se disait je vais me dégager encore comme les autres fois mais il ne savait pas que l'éternel l'avait quitté dès que le Saint-Esprit a quitté Samson il est devenu un homme naturel ils l'ont attrapé juge chapitre 16 verset 20 ils l'ont attrapé ils l'ont crevé les yeux ils ont fait de lui un esprit elle dit alors les philistins sont sur toi Samson et il se réveilla de son sommeil et dit je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui frère sœur sanctifie-toi pour que le Saint-Esprit ne se retire pas de toi Amen parce que si le Saint-Esprit se retire de toi tes ennemis auront la victoire sur toi Dès que le Saint-Esprit s'est retiré de Samson les philistins l'ont vaincu Tant que le Saint-Esprit est en toi ils ne peuvent pas te vaincre Amen ils ne peuvent pas te vaincre sanctifie-toi pour que le Saint-Esprit reste en toi si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi prie dit que le Saint-Esprit vient habiter en moi Amen en acte chapitre 19 verset 1 verset 7 Paul a croisé des disciples qui n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit il a prié pour eux puis ils ont reçu le Saint-Esprit tu ne peux pas être chrétien sans le Saint-Esprit tu ne peux Amen 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 Donc normalement on doit avoir fini avec le fondement de la sanctification normalement tu dois avoir compris maintenant ce que c'est que la sanctification sanctification Amen je t'ai expliqué que c'est la parole de Dieu qui te sanctifie chaque fois que tu la mets en pratique je viens de t'expliquer la raison pour laquelle on se sanctifie c'est pour que le Saint-Esprit reste en nous Amen En tant que le Saint-Esprit en toi la victoire est garantie frère Amen Amen La victoire tout ce que vous voulez je prêche j'enseigne par moi-même impossible par le Saint-Esprit tout impossible Amen Amen Je ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas faire ça tu en as réciter la versée tu ne peux pas tu ne peux même pas comprendre la parole de Dieu sans lui tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas prier tu ne peux pas geler tu ne peux pas Dieu ne te connait pas quand il n'habite pas en toi le même 8-9 on a vu ça Dieu ne te connait pas mais quand il habite en toi Dieu te connait Amen Amen On va terminer il y a des gens qui luttent contre le péché ils luttent ils retombent ton problème c'est l'absence du Saint-Esprit c'est tout tu n'as pas encore trouvé une raison de ne pas pécher c'est pourquoi tu continues de pécher dès que tu trouves une raison de ne pas pécher c'est-à-dire fais en sorte que le Saint-Esprit ne parte pas tu ne vas plus jamais pécher Amen parce que tout ce que tu vas faire tu vas te demander est-ce que ça plaît au Saint-Esprit est-ce que ça plaît au Saint-Esprit est-ce que ça plaît au Saint-Esprit est-ce que ça plaît la dernière fois j'étais dans j'étais dans un magasin pour acheter quelque chose et puis le vendeur a commencé à je n'ai rien dit de mal il m'a dit mais il ne faut pas me prendre la tête pour ça c'est un petit truc c'est pas grave il va fermer ton truc il ne faut pas me prendre la tête pour ça c'est tout ce que j'ai dit frère vous voyez les congélateurs dans les magasins qui sont en bas et puis on ouvre comme ça et puis il y a les surgelés dedans donc j'ai ouvert pour voir quelque chose tant que j'ai ouvert il est venu la fermer aïe ok j'ai ouvert encore j'ai pris quelque chose dedans je cherchais quelque chose qu'il n'y avait pas tant que j'ai ouvert il est venu la fermer je dis non il faut fermer l'électricité est chère je dis aïe moi même j'ai pas l'électricité je sais que l'électricité est chère il faut pas me prendre la tête pour ça il va fermer je te pose la question j'ai dit quoi du mal il n'y a rien le Seigneur n'était pas content il y a quelqu'un quelqu'un ne comprend pas ça t'a fait le marché avec le Saint-Esprit tu ne comprends pas tu n'étais pas content j'ai senti la tristesse en moi j'ai commencé à réfléchir 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 je dis ok Seigneur pardonne-moi comment j'ai répondu au monsieur pardonne-moi à l'instant la paix est venue dans mon cœur bon après quand tu réfléchis il n'a pas ton c'était peut-être l'intonation employée c'était sur mon intonation employée qui n'a pas pu au Saint-Esprit voilà le ton employé n'a pas pu au Saint-Esprit et puis à la base le monsieur n'a pas ton ceux qui vivent en France déjà en février ça va augmenter encore ceux qui vivent en France peuvent vous dire que l'électricité est devenue hyper chère donc il n'a pas ton tu as ouvert tu as sorti ce que tu viens de sortir ferme en même temps quand il habite en toi il t'aide à devenir parfait Amen je lui ai demandé pardonne-lui tu as raison tu as raison et je t'avoue même que le gars là est menève c'est toujours lui quand il va dans son magasin il contrôle tout ce que tu fais moi-même je l'ai guetté avant depuis que je ne l'ai pas donc tout ça il te demande pardon pour ça même il n'est plus quand il habite en toi il t'aide Amen il t'aide à voir le bon à voir le juste à voir le vrai à voir le pur il t'aide dès que je me suis excusé la paix est venue dans mon cœur j'étais tranquille un autre je suis retenu dans le magasin je n'étais pas là mais dès que j'ai ouvert j'ai fermé c'est comme ça laisse à faire des miracles laisse non ta vie chrétienne elle-même elle est conditionnée par la présence du Saint-Esprit Amen Amen Alléluia Amen que Dieu te bénisse au nom de Jésus Amen est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin Amen est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin Amen donc Dieu veut que je progresse dans quoi ? dans ma sanctification Amen il m'a expliqué la sanctification si Dieu le veut dimanche prochain on va attaquer un autre point dans lequel le Seigneur voudrait que je progresse ce que je souhaite c'est qu'un tel message te fasse réfléchir c'est qu'un tel message change totalement ta vie c'est qu'un tel message t'impacte totalement nous allons prier pour dire Seigneur d'abord on va dire Seigneur pour tous les pécheurs que j'ai commis pardonne-moi Alléluia Amen il dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme parce que l'homme n'est que chair quand tu cherches à nourrir ta chair l'esprit de Dieu ne peut pas rester en toi Seigneur tous les péchés que j'ai commis pardonne-moi toutes les fois où j'ai cherché à nourrir ma chair pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis toutes les fautes tu sais comment tu as marché avec Dieu nous avons besoin de sa miséricorde Alléluia nous avons besoin qu'il puisse avoir miséricorde envers nous toutes les fois que j'ai cherché à nourrir ma chair pardonne-moi toutes les fois que j'ai cherché j'ai péché contre toi pardonne-moi et après cela nous allons prier pour tout cet esprit viens habiter en moi si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui aujourd'hui il viendra habiter en toi au nom de Jésus Amen il viendra habiter en toi au nom de Jésus Amen oh tu es un sauveur oh tu es un sauveur entend ma prière entend ma prière au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur Seigneur pour toutes les fois pour toutes les fois où j'ai nourri ma chair où j'ai nourri ma chair et j'ai péché contre ton esprit et j'ai péché contre ton esprit pardonne-moi pardonne-moi oh tu es un sauveur oh tu es un sauveur entend ma prière entend ma prière au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur Seigneur pour toutes les fois pour toutes les fois où j'ai nourri ma chair Que j'ai péché contre ton esprit. Pardonne-moi. 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 Amen. Faites-moi ta demeure et ton temple. Amen. Saint-Esprit vient habiter en moi. Saint-Esprit vient habiter en moi. Faites-moi ta demeure et ton temple. Faites-moi ta demeure et ton temple. Faites-moi ta demeure et ton temple. Entends ma prière au nom de Jésus Seigneur Saint-Esprit Abitie en moi Fais vers moi ta demeure et ton temple Ô Dieu mon sauveur Entends ma prière Au nom de Jésus C'est l'Esprit J'habite en moi Fais vers moi ta demeure et ton temple 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 J'habite en moi Je reçois toi La miséricorde de Dieu Parlera pour toi au nom de Jésus Amen Là où tu es Là où tu entends ma voix Reçois le Saint-Esprit Maintenant même au nom de Jésus Amen Je reçois Amen Je reçois le Saint-Esprit Amen J'habite en toi Amen Que reçoit le Saint-Esprit! 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 Jésus a dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous maintenant, le Saint-Esprit subvient sur toi! Amen! Je reçois le Seigneur sur toi. Je reçois le Seigneur sur le Seigneur sur toi. Parce qu'il habite en toi, ton salut est scellé au nom de Jésus. Je reçois le Seigneur sur le Seigneur sur le Seigneur sur toi. Au nom de Jésus. Je reçois le Seigneur sur le Seigneur sur le Seigneur. au nom de Jésus 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 donc maintenant je sais ce que c'est que la sanctification je sais comment me sanctifier je n'ai plus de raison d'être dans le péché si après ce message non, je ne vais pas dire ça comme ça après ce message ma sanctification va honorer Dieu au nom de Jésus Amen ma sanctification va honorer Dieu Amen, Alléluia si tu es malade, sois guéri Amen si un de tes enfants est malade ou tes enfants sont malades, ils reçoivent la guérison Amen la maladie ne triomphera pas dans ta maison Amen l'infurmité ne triomphera pas dans ta maison Amen au nom de Jésus la santé est dans ta maison maintenant même Amen la santé est dans ta maison jusqu'à la planche de tes pieds sois guéri au nom de Jésus Amen 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 Toutes flèches de l'ennemi Envoyez-toi Et les membres de ta famille Pour vous rendre malade Brisez votre joie Brisez votre force Cette flèche retourne à l'envoyeur Amen Vous êtes en bonne santé Celui qui envoie cette flèche Tome malade au nom de Jésus Amen Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ Amen Dieu te bénisse Amen Amen On va rapidement passer aux annonces Ensuite la prière pour la semaine Puis on va prier Amen Le vendredi 2 février On se prépare Pour notre première veillée de prière Vendredi 2 février À partir de 2 heures du matin Paris Une heure J'aime t'en Amen S'il te plaît Faut pas rater ça S'il y a une chose Dans un enfant de Dieu Il y a une chose Qui va t'étonner Est-ce que une heure de prière la nuit Est plus puissante que trois heures de prière Pendant le jour Les prière de nuit Les prières de nuit sont plus efficaces que les prières de jour Moi je ne prie pas dans la journée Je prie la nuit La journée là c'est pour aller travailler Amen La nuit c'est pour dormir un peu Se réveiller puis prier Jésus prière Jésus prière Faut qu'il y a une puissance dans les prières de nuit Amen Dieu a préparé le terrain Il nous semble capable de le faire C'est une première du genre Il n'y a pas de veillée en ligne 100% en ligne Il n'y en a pas Nous allons réussir ça au nom de Jésus Amen Si tu es présent Et si tu es présent à toutes les veillées Ta vie ne sera plus jamais la même Amen Parce qu'il y a une puissance dans les prières de nuit Quand il fait encore sombre Il y a une puissance Amen Donc rejoins-moi Vendredi 2 février Deux heures du matin Donc nous n'aurons pas C'est mon temps favorable ce jour là Parce qu'à deux heures On sera connecté Pour la veillée de prière Amen Amen Prépare-toi pour cela On a aussi la bénédiction du Père À partir du mois de mars Mois de mars Et mois d'avril Je veux passer chez toi Ce qui est tout mieux pour toi En cette nouvelle année Je veux passer pour te bénir T'imposer physiquement la main Mettre ma main physique sur ta tête T'oindre d'huile Prier pour toi Prier avec toi Je veux te bénir Tu as besoin de la bénédiction du Père Mois de mars Mois d'avril Nous commençons d'abord par ceux qui sont en France Là je pourrais me déplacer physiquement Donc vous contactez Gladys Amen Sur Skype C'est Gladys Sur Je peux donner ton truc de Facebook Oui papa Sur Facebook C'est Christ Manu Amen Voilà Donc vous la contactez Proposez votre date Donnez votre adresse Elle va vous dire comment ça va se passer C'est pas compliqué du tout Donc tu la contactes Tu donnes ta date Tous ceux qui sont en France Je viendrai physiquement Ceux qui sont hors de la France Les autres années Dieu verra comment on peut se déplacer physiquement Mais en temps On peut le faire par vidéo En conférence Amen Sur Skype Sur WhatsApp On peut faire ça Donc si tu veux la bénédiction du Père Tu contactes Gladys aussi Même si tu es hors de la France On aura choisi pour toi et tout Je vais me connecter C'est pas pour tout le monde C'est pour toi Ceux et ta famille Et tes amis Je vais prier pour vous Je vais vous enseigner la parole Amen Donc c'est très très Ça me tient à cœur Je tiens vraiment à le faire Et je vais le faire Toutes les années Toutes les années Et il y a une chose qui est importante Tu ne peux pas rester Vituellement avec ton Père spirituel Il faut le voir physiquement un jour On est d'accord ou pas ? Amen Dieu là On ne l'avait jamais vu Un jour il est venu par Jésus Parce qu'on ne peut pas toujours rester à distance Donc si tu es en France On fait comme ça Si tu es hors de la France On fait comme ça C'est important que tu vois physiquement ton Père spirituel Peut-être que tu es en hologramme Si ce n'est même pas Qu'est-ce qui prouve que j'existe ? Rien ne prouve que j'existe Peut-être que tout ce qu'il fait là C'est un programme informatique Mais viens me vérifier que j'existe Amen Donc positionne-toi déjà Pour le mois de mars Nous sommes en janvier On va vers fin janvier Le rire mars N'attends pas en mars Pour donner ta date Il ne faut pas faire ça Fais-le maintenant Amen Et puis Comme ça nous viendrons chez toi Pour prier avec toi Puis Dieu Va se manifester au nom d'eux Jésus m'a venu chez toi Il ne sera pas sans résultat Amen Dieu va chercher quelque chose à ta vie Amen Quelqu'un avait demandé Dis-moi le dernier Est-ce qu'on peut inviter nos amis ? Oui bien sûr Si tu viens inviter tes amis Il n'y a pas de problème Tu peux les inviter Amen Dieu va venir tes parents Tu peux les faire On va prier ensemble Jéhovah Sera avec nous au nom de Jésus Que Dieu t'applisse Amen Je prie pour ta semaine Amen Je reçois Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus Amen Que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur cette semaine Amen Que Dieu ne te refuse rien Amen Amen Tout ce qui est nécessaire pour ton épanouissement Que Jéhovah te l'accorde Amen Et qu'il ne te dis pas du nom Amen Que Dieu te préserve de tout mal Amen Tu peux pouvoir tous tes besoins Amen Toutes les portes qui avaient été fermées Quelles que soient ouvertes Amen Fais-le-sit Là où tu avais joué hier Amen Amen Au nom de Jésus-Christ Amen Amen La semaine est béni Amen La semaine est préservée Amen Amen Jésus Amen Dieu te bénisse Amen Je suis Facebook Dieu te bénisse Amen Pour demain 5h30 Paris 4h30 GMT C'est mon temps Favorable Amen Que l'éternel te bénisse Et te garde Amen Que l'éternel fasse lui Sa fasse toi Qui t'accorde sa grâce Amen Que l'éternel tourne sa face Vers toi Qu'il te donne la paix Amen Au nom de Jésus Amen Ma tête est une bonne tête Ma tête est une bonne tête Ma vie est une bonne vie Ma vie est une bonne vie Les anges de Dieu combattent pour moi Les anges de Dieu combattent pour moi Quelle que soit la situation J'ai triompheré Quelle que soit la situation J'ai triompheré Le parfum sur ma tête Le parfum sur ma tête La gloire sur mon visage La gloire sur mon visage Je suis béni au nom de Jésus Je suis béni au nom de Jésus Au nom de Jésus Je marche de progrès En progrès Je marche de progrès En progrès Amen Je te bénisse abondamment Amen Passe un très bon dimanche Avec ceux que tu aimes Amen Ceux qui t'aiment Amen Au dimanche à tous Oeuvre de Dieu Amen Amen Tu dis quoi ? Quelqu'un a parlé ? C'est bon Bon dimanche à tous Peuple de Dieu Ah ok d'accord Amen Bon dimanche à toi aussi Que Dieu te bénisse Rien ne te résistera Tout réussira Amen Je te bénisse au succès Dans la grâce et la fameuse de Dieu Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ Et n'oublie pas d'oublier Jamais Je te bénisse au succès J'aime Dieu Je te bénisse au nom de Jésus Christ Et n'oublie pas d'oublier Et plus rien Je te bénisse au nom de Jésus Christ Amen Par la grâce de Dieu Bon dimanche à tous Bon dimanche Bye 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 Merci.